Il n'y a rien de pire dans un atelier que ça. Ça, c'est une horreur. Ça pèse lourd, il faut le brancher, ça fait du bruit, ça coûte cher, il faut des sacs, c'est pas efficace. Tu vas trop loin. J'aime pas ça. Non, il n'a pas totalement tort. En vrai, ça marche extrêmement bien. Toute la gamme Karcher, on a un WD3, un WD6. C'est des excellents aspirateurs de chantier, entre guillemets, qui vont pouvoir aspirer l'eau, aspirer efficacement les particules. Mais après trois ans d'usage du WD6, qui est le top de la gamme de chez Karcher, en fait, on n'est pas tout à fait content de ce modèle-là. Il y a plein de choses qui nous embêtent. Mais avant de vous expliquer ça, avant toute chose, salut à tous. Salut. Aujourd'hui, on fabrique un aspirateur d'atelier super puissant en 220, mais quand même sur batterie pour répondre à des problématiques de cet atelier-là et surtout de celui qu'on va emménager et qu'on est probablement en train d'emménager au moment où vous regardez cette vidéo, d'ailleurs. Un aspirateur sans fil filaire. En fait, le premier problème de cet aspirateur-là, c'est en définitive son fil. On n'a pas toute la mobilité qu'on veut, même si le fil, il est grand, il faut toujours le mettre à un prologateur, ce qui n'est pas idéal. On ne peut pas naviguer partout où on veut. Du coup, ça correspond quand même toujours très bien à ce qu'on veut, puisque c'est du 220, c'est très puissant, c'est la puissance dont on a besoin, mais si on retirait le fil, on perdrait en puissance. On a un aspirateur comme ça dans l'atelier, c'est un Ryobi, il est en 18 volts, ça marche hyper bien pour faire le ménage, mais quand il s'agit d'aspirer des copeaux gros comme le pouce... C'est bien pour de la sur, mais un petit peu moins bien pour les copeaux. Une autre problématique, ce sont les roues. Elles sont bien trop petites. Quand on va l'emmener un petit peu partout dans l'atelier, on n'est pas dans un seul d'appartement, il va y avoir parfois des bouts de bois, etc. Le moteur est en haut, le centre de gravité est tout en haut. Et donc, dès qu'on a le moindre petit obstacle, c'est une catastrophe. C'est chiant, c'est l'enfer. Depuis 4 piges, j'en peux plus. Et tous ces obstacles-là, ils ont mené à la cassure du système de séparation du groupe filtrant, parce qu'à force de taper ici, ça a cassé au niveau du plastique. Bref, un épisode qui répond à une problématique, qui pourrait d'ailleurs être la vôtre aussi. Première problématique, les roues. On met des grosses roues. Deuxième problématique, le fil. Et on met du gros sans fil. Merci aux sponsors de cette vidéo, Blue Etty. Bon, Blue Etty, franchement, il commence à se faire un petit long sur le web. Exactement. Mais c'est une énorme batterie qui permet tout simplement d'y brancher 4 prises 220 qui balancent chacune 2200 watts de puissance. Il y a de quoi faire. Il y a des ports USB-C en 100 watts pour relier n'importe quoi à Power Delivery. Mais il y a des ports USB-A en 5 volts. Il y a une recharge sans fil sur le dessus pour recharger son téléphone. Il y a des prises allume-cigare si vous voulez le recharger dans votre voiture. Et sur le côté, vous pouvez bien évidemment y relier des panneaux solaires pour le recharger en quelques heures seulement, grâce à l'énergie la plus abondante dans l'univers, issue de la fusion nucléaire. Et donc, la première des choses, ça va être de pouvoir rendre cet énorme bloc batterie transportable plus facilement grâce aux roulettes. Roulettes qui serviront aussi à accueillir un aspirateur. En fait, on fait un petit train aspirateur. Chouchou ! Bon, c'est parti ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, on a fait des petits tests. Ils sont très concluants. On a hâte de vous donner les résultats de tout ça. La batterie qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est l'AC200 Max qui permet d'atteindre une puissance de 2200 watts. Le Karcher WD6, il est noté pour une puissance de 1450 watts. Et c'est une puissance qu'on a pu vérifier à la fois sur le téléphone, sur l'écran de la batterie ou avec un wattmètre externe. Parce que c'est des batteries Bluetooth, tant qu'à faire, autant avoir directement tout monitoré sur votre téléphone. Donc ça, c'est tant mieux. On arrive dans les limites de puissance, tout fonctionne bien. Sauf que, eh bien, c'est un aspirateur qui est quand même très imposant. Et c'est une batterie qui permet certes d'avoir beaucoup d'autonomie, mais qui est aussi relativement imposante. On a reçu aussi le modèle EB70. Le modèle EB70, il est donné pour 716 watts heure et une puissance délivrée de 1000 watts. On a fait le test avec le Karcher, évidemment. Ça se met en protection et ça coupe le circuit alternatif. Ce qui est une bonne chose, ça veut dire que c'est protégé. On pourrait faire marcher le Karcher, il suffit de le mettre à 80% de la puissance. Vous l'avez vu, il y a une petite jauge. Aucun problème, il fonctionne à la perfection. Mais on s'est dit, vu qu'on allège vachement le workflow avec ça, autant l'alléger aussi avec l'aspi. Et donc là, on a un aspirateur Enel qui est absolument tout neuf, qu'on a sorti de la boîte tout à l'heure, qui est noté pour 1250 watts, donc qui est censé dépasser les capacités de l'EB70. Sauf que quand on mesure sur l'écran et avec la prise wattmètre, on se rend compte qu'il ne dépasse pas 800 watts. Et ce, même lorsqu'il est sous pression. Sauf parfois peut-être sur quelques petits pics qu'on ne détecte pas et que la batterie absorbe très très bien en elle-même. Donc maintenant, on se retrouve avec un système qui sera sur roulette encore plus compact. On aura cette batterie-là, qui est disponible sur le site de Boueti en lien dans la description. Le tout petit aspirateur Enel juste ici. Comme on va perdre en capacité de stockage, puisque vous voyez bien que la cuve, elle ne fait pas plus de 20 litres et qu'elle est minuscule, on va pouvoir enfin rajouter, et ça fait très longtemps qu'on voulait l'utiliser avec Baptiste, un système d'aspiration cyclonique. Et donc là, c'est top, parce qu'on va avoir une très forte puissance quasiment équivalente à 80-90% de celle qu'on a avec le Karcher, mais en plus, sans encrasser les filtres, etc., parce que tout va passer dans ce merveilleux petit cyclone. Et on n'aura même plus besoin de sacs papier et filtres à l'intérieur, puisque tout restera dans ce bloc-là. Et donc, avec tout ce système combiné, l'aspirateur sur le dessus et le cyclone à côté, on est presque plus compact que la grosse batterie avec le Karcher, sauf qu'en plus, on gagne l'utilisation d'un cyclone. On va se faire un super aspirateur d'atelier hyper puissant en 220, et en plus de ça, si vous calculez un petit peu, ça c'est 716 Wh, ça c'est environ 800 Wh de consommé, ce qui nous donne à peu près 45 minutes d'autonomie. Un aspirateur sans fil, pleine balle, avec 45 minutes d'autonomie, j'en connais pas sur le marché, à part celui des frères Poulain. Bah c'est parti. Allez, on met tout ça sur roulette. C'est parti, non ? Ça va passer, non ? Sous-titrage ST' 501 Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré une base de palette, je crois, ou alors c'était des anciens quasi Ikea, qui datent d'il y a à peu près 20 ans. J'ai tout simplement mis un coup de ponceuse ruban, et ensuite de ponceuse excentrique, pour dégrossir un peu le bois, et qu'il soit un petit peu plus lisse, pour y appliquer une couche de noir. Je pense que ça sera beaucoup plus sobre, et surtout, ça ressemble au code couleur qu'on a déjà, sachant que l'aspirateur, il est noir et rouge, le cyclone, il est noir, et la batterie, elle est grise foncée. Donc là, on laisse sécher, et ensuite, on viendra y mettre les roues. Les roues-là, c'est l'affaire du siècle. C'est 1,99€ chez Action, elles sont géantes, elles ont un frein, elles sont sur roulement. Honnêtement, pour des petits projets qui ne nécessitent pas forcément de la vraie manutention de plusieurs tonnes, c'est largement suffisant, c'est pas cher du tout, il n'y a pas meilleur ailleurs. Je veux dire, dans une grande surface de bricolage, j'aurais même pas osé acheter 4 roues de cette taille-là, tellement ça aurait coûté cher au portefeuille. Après, c'est clairement oversize, mais bon, ce qu'on veut, c'est le plus de confort pour ce projet. Bon, on va voir si la plateforme, maintenant, avec les grosses roues, va mieux passer le passage que l'aspirateur. Oh, c'est magnifique, ça. Et en plus, je fais 80 kilos, donc vraiment, si ça passe avec moi, ça passera avec l'aspirateur. Non, mais j'ai bien compris que tu voulais plus de moi, de cet atelier. J'ai bien compris qu'on déménageait et que tu allais partir tout ça dans ton coin. Tu t'occupes de la SAS, ma mène. Top. C'est bien. Bon, allez. Je pourrais viser, ça aurait été pratique. Hop. Ah, ça, c'est pas du Néco Plus, hein. Je sens qu'on peut. Donc ici, normalement, à cet emplacement-là, on doit y placer les roues qui sont fournies avec l'aspirateur. En définitive, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi le trou et on a enfilé l'aspirateur sur les tiges filetées, un peu comme on avait fait avec le purificateur d'air. Et je peux vous dire, c'est impeccable. Et en plus, heureux hasard, normalement, la batterie passe pile poil en dessous. Et non. Ben, on n'a pas prévu la largeur de la tige filetée par rapport au trou, mais ça passait. Ça passait. Là, ça passait. En fait, c'est bombé. Ça passait. Ça passe d'autre côté, là. Ah, c'est passé. Tout reste. Ah oui, c'est vrai. Petite technique, quand vous n'avez pas de loctite, quand vous n'avez pas de quoi stopper vos écrous, quand vous avez la flemme de mettre un compte écou, vous n'avez pas de quoi mettre un compte écou. Deux petits points de superglue comme ça dans le filetage. Franchement, ce n'est pas le rêve, mais ça fait très bien l'affaire. Donc, maintenant qu'on a coupé les tiges filetées à la bonne longueur, donc en fait, la batterie, elle est un petit peu bombée. Sauf que là, au niveau du panneau d'affichage, etc., c'est plat. Quand on la place par le dessus comme ça, il n'y a aucun problème. On en a profité pour couper les tiges filetées. Il n'y a plus qu'à mettre l'aspirateur sur le dessus. Donc, il n'y a plus qu'à sécuriser l'aspirateur sur la batterie. Et là, de toute façon, normalement... Trop bien. Mais oui, mais oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pour le bac du cyclone, on a encore utilisé les planches de récupération. Il nous restait du contreplaqué de 15 mm avec lequel on a pu faire une sorte d'encastrement dans lequel on peut mettre la cuve du cyclone avec deux petits trous sur les côtés pour y mettre une sangle. Et là, je peux vous dire, ça va être bien fixé. Surtout que c'est très important puisque c'est par ce côté-là que tout le mécanisme va être tracté puisque c'est au travers de ce capuchon qu'on va tirer tout le mécanisme et qu'on va attirer tout le système roulant. Bon, ça commence à avoir de la gueule, on commence à se projeter là. On a quelque chose de fonctionnel. Il suffit juste de relier l'aspirateur au cyclone. Mais bon, vous connaissez les frères Poulain. Même si c'est de la récupération et que ça reste un aspirateur d'atelier, on va quand même essayer de rendre ça un petit peu plus beau. Notamment sur cette partie-là où on a les tiges filetées. En plus, elles sont dangereuses. On pourrait se cogner dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est imprimer des petits capuchons avant de relier le tout. Et on va utiliser la One Out D12. Comme toujours, on est rentré en contact avec eux en fin d'année. Vous avez tous les liens dans la description avec le lien de l'imprimante et du filament PLA qu'on utilise toujours. Donc là, on va sur Fusion 360. On modélise tout ça et on imprime. On va changer un petit peu de méthode sur Fusion 360. Pour une fois, je ne vais pas essayer directement de construire l'objet en 3D. Mais ce qu'on va faire, c'est penser autrement en divisant la pièce en deux, en créant son plan, en créant une révolution, une extrusion en révolution autour du plan et de l'axe. Donc, en fait, la forme, quand on la coupe en deux, elle ressemble à ça, puisqu'on doit faire un petit capuchon qui vient se mettre dessus. Donc, ça, c'est la moitié de la forme du capuchon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on choisit l'option révolution. On choisit les bonnes faces de notre plan qu'on vient de créer. Ensuite, on choisit l'axe. Notre axe, c'est celui-là, puisqu'on veut que ça vienne faire une révolution autour de cet axe-là. On clique. Et voilà, maintenant, on a le capuchon qui a été créé en 3D à partir d'un demi-plan sur lequel on a effectué une extrusion en révolution. Et ensuite, on se retrouve sur Prusa Slicer. Donc là, j'ai un capuchon, mais on en a besoin de quatre. Donc, je vais le dupliquer. Tac, tac, tac. On a donc nos quatre capuchons. Et vous remarquerez peut-être que là, en fait, je suis sur le profil de la Ender 3. Tout simplement parce qu'en utilisant le profil Ender 3 sur Prusa Slicer, eh bien, on peut se permettre d'imprimer sur la D12 parce qu'elles ont beaucoup de similitudes. Et donc, pour ajouter le profil sur Prusa Slicer, vous allez dans Configuration, Assistant de configuration. Donc ça, de toute façon, c'est l'assistant qui va s'ouvrir lors de votre première utilisation. Ensuite, vous choisissez dans Autres Fabricants, vous choisissez Creality. Et enfin, dans Creality, vous prenez la Ender 3 ou la Ender 3 avec BL-Touch si vous avez l'autonivellement. Nous, c'est le cas. Donc, c'est le modèle qu'on a choisi. Vous arrivez à l'étape finale. Et maintenant, vous allez pouvoir imprimer avec le profil Ender 3 sur la Wanao D12. C'est le cas. Avec tous les derniers tests d'imprimante 3D, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas utilisé. Et là, eh bien, on a lancé la pièce et elle est sortie impeccable. Donc maintenant, il nous aurait juste à serrer cette partie. On peut mettre soit le capuchon qu'on vient d'imprimer et ça vient joliment cacher toute la partie métallique. Ou alors, on peut toujours utiliser le système prévu à cet effet avec l'embout de l'aspirateur. Ok. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501